Ça roule déjà. Ça roule déjà. Fait que là, j'ai juste la peine de... ...de te tienne comme ça. ...pour te voir. Ouais. Ouais, inquiète pas de la distance. Si tout le monde a plein de places, on va continuer? Qu'est-ce qu'on va dire? Hop! Hop! Oh, j'ai plein de places. Suive-moi. Dans la première partie de la soirée, on a eu des très beaux contes et des... des reçus vécus qu'on dit. Tu sais, des belles histoires, des histoires comiques. Mais il existe du tout des histoires tristes. Des histoires qui nous ont... nous sont présentées pour nous faire réfléchir parfois sur des choses qu'on a faite. Et souvent, c'est sur des choses qu'on a peut-être point faite. Alors, Daniel Robichon, qui est aussi un baroqueux, et il s'aide pour nous faire réfléchir un peu. Est-ce que tu es prête, Daniel? On prend tout comme un oui. Mesdames et messieurs, Daniel Robichon. Applaudissements Avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer quoi c'est que ça. Ça, c'est... Ça s'appelle un armonium. Ça, c'est racine de la culture indienne. Mais il y a de quoi, la culture acadienne, nord-américaine surtout, qui est très semblable, mais c'est beaucoup plus gros. C'est aussi appelé un armonium. C'est les orgues avec les pédales en haut. Tout ce que ça c'est, c'est une petite version de ça. Ça fait que c'est à moitié l'accordéon, à moitié le piano. En anglais, on appellerait ça un drone instrument. C'est toujours une tonalité, malgré la mélodie. Avez-vous déjà passé devant un quêteux et négligé de mettre 25 cents dans le capot? Nous l'avons toutes fait. Nous l'avons toutes coupables de ça. Probablement plusieurs d'entre nous l'avons fait plusieurs fois. Moi, quand je restais à Halifax et j'habite à Halifax pendant une douzaine d'années au moins, tous les jours passaient devant ce qui était le sept qui vieillissant. et tous les jours, je néglierais peut-être mon 25 cents. Ou ma pièce, ou de lui après un café. Et comme il vieillissant, son besoin est de tenir de plus en plus sur le rang. Et tous les jours, le monde passait devant lui et la majorité des rangs passait le droit de devant. Il connaît sa pointe son nom. Il connaît sa pointe son histoire. Il est un peu là. Il est un mot. Puis moi, impliqué comme je suis dans la communauté, j'étais à l'époque sur le bureau de direction du centre communautaire à Darknot. et on m'a expliqué la situation. Il est un mot. Il n'y a pas de parole à Halifax qui voulait s'appuyer dans la barre. Les cintiers de Halifax c'est du real estate. Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte plus qu'un 25 cents d'un chapeau que 20.000. C'est fait. Ils ont trouvé une paroise des petites communautés en arrière de Shreet Harbour. C'est à Calibou Mines. Premièrement, si vous connaissez le point jusqu'à New York, Shreet Harbour, c'est à peu près deux heures de Halifax. Il faut driver, et driver, et driver. Une fois que tu crois que tu as passé Creek Harbour, il faut que tu drive un autre 20 minutes, puis il n'a pas perdu. Mais pour savoir d'A Calibou Mines, il faut se parler. Il faut conduire jusqu'à Vita Métana. C'est loin. C'est dans le fond des bois. Il n'y a rien que des chalapes. Il y a une petite église. En tout cas, moi, je m'ai déjà été dans une forme. Je n'étais pas tout à fait sûr qu'on m'en rende. Ils m'ont demandé si j'accompagnerais un point ce petit vieux-là qui était quand même membre de notre communauté. qui était juste pour qu'il n'y ait plus de monde-là. Peut-être que je pourrais apporter un instrument ou une chanson. Ça fait que c'est parti. Je me mets sur la route de Calibou Mines. Souvenez-vous, il faut se perdre pour se rendre. Ça fait que je ne m'ai pas plu. Puis je drive et drive et drive et drive et drive. Je n'en ai même plus où je t'ai. Je n'ai pas pensé à Cheat Harbour. Je t'ai tout de temps. Caribou Mines et Moose Riverville Mines, ces endroits. Il n'y a rien qui me paraisse familier. J'avais un gros devoir. J'avais un sacré gros devoir. Littéralement. Si vous demandez à des musiciens qui jouent de la musique lors des funérailles, ils vont vous dire que c'est le plus gros « tchak » qu'ils ont eu dans leur carrière. souvent. C'est même plus gênant de jouer pour des funérailles que de jouer devant cinquante mille personnes. Puis moi, je ne suis vraiment pas un musicien. Je suis collectionné. Il faut faire des petites mélodies. Alors, ma chante à coupable. Tu viens d'aller t'entendre dans le fond des bois. Tout ma vie est passée devant lui. Il ressemble devant ma chanson. Puis moi, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. de tout, je vais passer dans le coin de mon œil à partir qu'il y avait un couple d'hommes avec une des pelles. Ben, je dis dans le fond des bois comme ça, ça pourrait être quelque chose. C'est fait. C'est donc un vrai. moi, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. de tout. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. petit trou. Mais entre temps, le vieux qui était était déjà taré. Il avait déjà commencé à remplir le trou. Le curé était parti. Il n'y avait personne là, deux ouvriers puis moi. Je m'en viens de le sandwich. Puis, je me rendis compte de ma condition humaine devant la situation qu'il y avait devant moi. Je me sentais vraiment coupable. C'est fait que je me dis, tu connais ma copie à côté de la fosse et puis je vais jouer ça français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Nous avions tous brouillé un bon bout là, travaillé en tant qu'à la pelle, et moi à côté du trou, je n'avais plus pour penser, plus pour dire que sans ta coupable amour. Bon, moi je n'avais plus une petite façon, et moi je n'avais plus d'honneur. Et moi je n'avais jamais vu une cérémonie comme ça, ayant 30 ans de gratte des fosses septiques. Parac, c'est un pauvre parti ! ... 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